Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bon comment ça va Christophe ? Bah ça va écoute, on vient d'éviter la pluie mon matos c'est cool ouais j'avoue y'a une petite pique qui vient de tomber là sur la plage de saint malo ouais je m'en secoue mais de toute façon là quand tu vas prendre la main après il va faire beau forcément il va forcément faire beau il n'y a pas le choix et les gens m'ont kiffé explique moi un peu ce que tu fais en termes de musique que tu leur a préparé pour ton concert bah je fais on va dire je fais une sorte d'ambiante dans musique électronique assez contemplative donc c'est vrai que ça se prête bien à des endroits comme ça où tu as du paysage des choses à faire j'aimerais que les gens continuent un peu leurs petites activités en fait pendant que je joue tu vois avoir des gens qui vont se baigner au loin en m'entendant d'une oreille des trucs comme ça je me dis que ça peut être assez cool du coup je vais je vais surtout va faire mon là et puis essayer d'accompagner un peu le moment plage alors de l'aller s'écouler tu va laisser d'un profiteur improvisé ou tout est calé là c'est ça c'est un peu tout le temps entre les deux en fait j'ai un fil rouge qui est écrit sur mes là je sais exactement ce que je quel morceau joue dans quel ordre après selon comment ça sonne selon moi l'ambiance l'humeur il ya des choses que je vais développer beaucoup plus des choses que je vais écourter voilà des fois peu avec tous mes synthés tout peut y avoir des fois des des conneries des erreurs des fois je vais pas les garder des fois je vais les garder parce que sur le moment je trouve que ça rend bien ça a déjà vu jouer au big love c'était l'année dernière ouais à la préfecture de rennes c'est ça c'était au parlement au parlement au parlement du parlement ah ben oui tu m'as vu sous la pluie déjà il pleuvait déjà ouais que c'est une ritournelle justement c'est écoute ça m'arrive de temps en temps ouais c'est les défautes jouer tout le temps en extérieur parce qu'il est marrant c'est que c'était ça en fait c'est que les gens se balader écouté il profiter du moment et du monument ouais ça va être pareil en fait toi tu as juste essayé d'apporter un peu de musicalité à leur après midi c'est un peu ça ouais bon je pense qu'il y a des gens qui seront devant en train de scotcher quand même il ya des fans il ya des fans il ya intérêt mais ouais ouais petit ou ouais je te dis ouais accompagné moi je me dis que puis pareil j'ai vu pour une fois j'ai vu sur la mer et tout donc même moi je vais essayer de profiter un peu du paysage et tout en juin alors mais toi qui prépare tes morceaux tu joues dans ta dans ton petit studio ouais là c'est particulier de jouer à la plage de la route du rock en plus un festival qui est un peu cher à ton coeur j'imagine c'est le premier où je suis allé il ya une bonne partie de ma culture musicale qui est dû à la route du rock donc c'est presque un retour sur investissement de fierté ou la l'appréhension grosse fierté petite appréhension forcément mais ça va bien se passer ça va bien se passer faut juste que que je fasse comme d'habitude et que je me pose pas de questions en fait voilà toute façon j'imagine que un saxophoniste par exemple une fausse note on l'entend toi tu te trompes dans une boucle c'est quand même plus particulier on va forcément s'en rendre compte si je me plante on l'entend bien ouais ouais ça m'arrive de ça m'est arrivé quelques fois et il ya des moments où je vais transposer absolument tout ce qui se passe dans toutes mes machines en même temps donc si je fais un pain tu as absolument tous les sons en même temps qu'ils deviennent faux et comment tu as appris à gérer ces instruments sur le tas internet c'est le côté un peu geek ou ouais puis en fait j'ai commencé j'ai commencé avec des synthés plus classique qui est où non je me sentais un peu limité il ya le soleil à ça y est ouais je me sentais un peu limité je voulais essayer de pousser un peu plus le truc avoir plus de possibilités à la base tu es pianiste j'ai un peu appris le piano étant jeune mais je n'aurais pas la prétention de me prétendre pianiste non je suis maintenant je suis vraiment plus électronicien en fait c'est vraiment mon instrument de prédilection maintenant donc je tourne des boutons je règle des effets j'utilise des tables de mixage joue un peu de notes avec avec ma main gauche et je fais quelques solos vite fait mais je suis avant tout électronicien ouais alors ta quête c'est de chercher le son parfait qui va avec qui va enchaîner un autre son parfait c'est l'effet sonore tu recherches l'ambiance comme comme c'est un peu l'ambiance quoi c'est un peu les deux souvent je souvent je pars sur une base de il m'arrive assez souvent de partir justement ouais sur une base de une texture de trouver une texture qui me plaît de la laisser pas mal tourner au studio de faire une sorte de drone comme ça et en fait à partir à partir de ce drone d'essayer de commencer à trouver les notes qui vont aller avec mais tu étais plus un cuisinier qu'un compositeur ce que tu écris rien au final mélanger les les sons et voir ce que ça va donner ouais ouais je fais tout d'oreille j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de connaissance tu vois technique musicale j'ai quelques petites bases mais c'est à peu près tout et ouais après même pour l'écriture en fait il ya un peu de phase quand je fais mes morceaux j'ai souvent une première basse qui est très improvisée qui est très enregistrée en live au studio et souvent à partir de cette première base là en fait je vais me mettre chez moi réfléchir à des mélodies que je veux rajouter dessus et là je vais avoir des fois une vraie phase d'écriture par dessus à la base que j'ai et ensuite je vais essayer de relier le tout et après tu poses le titre exactement alors justement on va parler de ton EP qui date déjà d'un an et demi quasiment c'était en mars l'année dernière si je me trompe pas c'est à peu près ça ouais j'ai des quatre titres je pense que tu aurais pu faire en faire beaucoup plus mais j'en avais que quatre à ce moment là mais alors pourquoi déjà pourquoi des noms féminins d'action je me suis posé à l'époque basse une c'était une époque où j'allais pas super bien je sortais d'une grosse relation et comment dire l'EP représente plus des des relations avortées que j'ai eues en fait des donc ces filles existent vraiment alors c'est un peu entre les deux après faut les faut pas les prendre au pied de la lettre non plus comment dire tout le monde peut transposer un peu les noms qu'il a lui en tête par rapport à son vécu dessus je pense ou ou n'importe quoi d'autre je suis pas là non plus pour dicter tu vois comment les lire après ouais il ya une partie qui est du vécu il ya une partie qui est des une partie qui fait référence à ce que j'écoutais aussi à ce moment là tu vois j'ai un morceau qui s'appelle katelyn en référence à katelyn aurelia smith qui joue après moi et un autre en référence à suzanne chani vu que tu vois ça avait rien à voir avec ma vie à moi mais c'était deux musiciennes qui que j'écoutais beaucoup à ce moment là et qu'on clairement influent influencé influé sur ma manière ma manière d'écrire le paix donc plutôt que de moi ouais donc plutôt que de le faire en douce je me suis autant l'assumé et leur faire un clin d'oeil en fait par rapport à ce que je faisais à ce moment là ça va mieux la ta musique joyeuse ah bah là ça va être la grosse fête ouais ouais parce qu'en plus là tu vois pas mais derrière toi le ciel est bleu ouais le temps est bon les oiseaux chantent pas les mouettes ouais ça va être très bien et c'est quoi le futur après cette ep après ce live un nouveau son bat du coup là je bosse sur des nouveaux morceaux je pense que je vais partir sur une base sur un format à peu près identique j'ai bien aimé faire un format autour des 30 40 minutes comme ça c'est plus intéressant effectivement ouais je trouve ça se prête bien sur un album plus long je pense que je pourrais être chiant sur un format plus court serait frustrant là j'ai trouvé que le format correspondait bien donc je vais essayer de partir là dessus tu vois sur entre quatre et six morceaux quelque chose comme ça selon la durée des titres et puis quand tu poses des titres tu penses déjà au live que tu vas faire derrière ça dépend bah je les compte je les compose pas mal de toute façon avec ce que j'utilise en live donc des fois le passage de l'un à l'autre est assez facile il y en a d'autres où ça a été beaucoup plus tordu beaucoup plus compliqué où il a fallu que je fasse beaucoup de beaucoup de réflexion pour trouver comment réussir à refaire ça en live et mais finalement pour l'instant ça va mon mon système est assez souple et je peux je peux un peu piloter tous mes claviers chacun de manière différente selon les titres donc du coup je peux un peu adapté en fait mon install selon tel morceau tel morceau tel morceau c'est ça qui est assez rigolo aussi ok qu'est ce qui t'inspire à part la musique c'est un peu cliché mais en ce moment en ce moment c'est un peu les gamins et la nature j'ai bah c'est à dire que là maintenant tu vois j'ai passé j'ai passé les 35 ans j'ai commencé à avoir plein de potes qui ont des enfants et en ce moment c'est un peu c'est un peu manière de voir les choses c'est un peu totalement nouvelle ouais de en fait c'est un peu mes personnes préférées en ce moment et parce qu'ils ont ce regard neuf ils ont ce regard nouveau tout le temps surtout sont en train de constamment apprendre et en fait le fait de les voir apprendre tout absolument tout même juste regarder voir se déplacer parler toucher crier aussi utiliser leur voix tout ça et du coup je trouve que ça ça te replonge un peu dans justement tes connaissances les plus basiques les choses que tu fais au quotidien qui paraissent complètement primaire et simple et qui finalement sont des choses que tu as quand même apprise et du coup en ce moment je passe beaucoup beaucoup de temps avec les gamins de mes potes et et la nature c'est pourquoi parce que ça me fait du bien ça me détend c'est parfait justement la plage de saint malo ouais ouais on est plutôt pas mal ouais ouais mais c'est pas c'est pas bizarre de dire que là tu as joué en plein air c'est sa première fois que tu joues en plein air non je suis souvent plein air ah ouais donc c'est mieux du coup ouais on fait on fait souvent jouer l'après midi dans la nature parce que ta musique est un peu contemplative ouais et que ça vient c'est vrai que ça se prête bien aux journées j'ai pas beaucoup joué en soirée pour l'instant j'aimerais bien tenter genre l'extrême inverse tu vois genre jouer dans un je sais pas jouer dans un dans un technival et jouer à 11 heures du mat quand commence tout le monde commence à se poser qu'il y a du soleil fort quoi en after en bifur de l'after d'après tu vois du coup tu n'as pas envie de partir dans un autre type de musique justement beaucoup plus électro c'est de l'électro ce que tu fais mais beaucoup plus d'ensemble c'est un truc que je alors festif non faut pas déconner parce que je sais pas faire ça j'ai essayé à un moment de faire des trucs un peu plus gai et tout et je suis pas très bon quand je fais ça donc après des trucs un peu d'encens j'essaierai peut-être bien un moment j'ai ça dans un coin de ma tête mais j'ai une idée un peu précise de ce que je voudrais essayer de faire et je pense qu'il faudrait que je trouve quelqu'un avec qui le faire en fait il s'occuperait beaucoup plus de toutes les sections rythmiques et tout mais c'est un truc que j'ai dans un coin de ma tête faire ouais je pense qu'il faudra la bonne rencontre avec la bonne personne et il va passer un message aujourd'hui si tu veux bah si tu es un putain de beatmaker et que tu aimes bien les mecs qui font les mêmes notes pendant deux heures écris moi ouais bon je vais te laisser ton twitter et on dit on s'y a tout à l'heure là on va prendre la main d'ici quoi un quart d'un minute un truc comme ça je sais plus trop faut que je surveille là et on se retrouve au fort de saint père après pour la suite de la route du rock ah bah complètement on va tous aller voir à rap strap ensemble et et se faire des câlins comme quand on avait 20 ans quoi en fait 27 ans de route du rock tu n'as pas tout fait mais c'est pas ton meilleur souvenir de la route du rock parce que tu es un gros fan de festival ah j'en ai quelques-uns le putain je sais plus en quelle année c'était c'était peut-être 2008 il y avait eu c'est peut-être 2008 ou 2005 je sais plus il y avait eu polyphonics prix et c'était complètement dingue ils étaient ils étaient plus d'une vingtaine sur scène avec des toges tu as le chanteur qui une sorte de prédicateur du bonheur qui parle de soleil d'amitié d'amour ça te colle bien et c'était mais c'était incroyable c'était hyper communicatif en fait et j'ai perdu tous mes potes j'étais tout seul dans la foule et on s'est retrouvé avec entre inconnus à se filer des bières se filer des clubs se faire des câlins se faire des bisous tout ça j'ai pleuré pendant une heure après le concert tellement j'étais ému et ils ont vraiment ils ont aspergé le fort de bonheur quoi c'était c'était assez incroyable c'était j'ai pas procuré autant d'émotions mais sur sur quelque chose d'aussi d'aussi superficiel et simple que la beauté le bonheur j'avais trouvé ça incroyable et ça colle un peu à ta musique d'aujourd'hui au final un petit peu tu veux tu veux redonner justement ça a été peut-être précurseur dans la manière de voir les choses ouais puis on va essayer juste de procurer une émotion quelle qu'elle soit après les selon selon les personnes il y en a qui vont il y en a qui vont dormir j'ai déjà eu des gens qui faisaient de la méditation sur mes live j'ai aussi des gens qui pleuraient des gens donc ouais procure une émotion quelle qu'elle soit ok bon bah en tout cas on va recruter ton ep et on va te voir en live faire et sur la sourde oreille et c'est un art et concert parce qu'ils vont filmer tout ça moi et c'est plutôt cool ouais c'est à toi à tout à l'heure à bientôt